Je suis ici pour deux raisons. La première c'est que des engagements ont été pris pendant la COP21 que j'ai eu l'honneur de présider et des engagements ont été pris en direction de l'Afrique. Il y a eu trois engagements. Des engagements sur les énergies renouvelables, c'est pour cela que demain je me rends à Addis Abeba puisque va être mis en place le conseil d'administration de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Des initiatives sur la grande muraille verte et le troisième engagement c'était pour le lac Tchad. Et les chefs d'État et de gouvernement, pas seulement d'ailleurs ceux des quatre pays du pourtour du lac, mais bien au-delà parce qu'on sait que le lac Tchad est un élément majeur de l'équilibre écologique de toute cette partie de l'Afrique. Et vous l'avez très bien rappelé, c'est en plus une zone où il y a une très forte concentration de population déplacée et comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est la deuxième raison pour laquelle je suis heureuse d'être ici, non seulement en tant que présidente de la COP 21, mais aussi en tant que responsable du suivi des rapports que j'ai remis au secrétaire général des Nations Unies, l'un sur les femmes et le climat et l'autre sur les relations entre la sécurité et le climat. Et les chefs d'État et de gouvernement africains au cours du sommet Afrique qui s'est tenu tant à la COP 21 que à la COP africaine, la COP 22, qui s'est tenue à Marrakech, tous ont souligné des liens très forts entre la sécurité et le changement climatique. Parce que quand on ne peut plus cultiver la terre à cause de la sécheresse, quand il n'y a plus de pluie, quand il y a des alternances trop rapides entre les périodes humides et les périodes sèches, eh bien il y a une déstructuration des villages et il y a des migrations massives de population. On sait aussi que 70% des conflits à l'échelle de la planète au cours de ces dernières années ont eu à l'origine des problèmes climatiques qui ont par exemple entraîné la flambée du cours des produits alimentaires et donc des gros problèmes dans les populations et ensuite des déplacements massifs de population. Et puis aussi le lac Tchad, donc avec ses engagements, et donc il était très important que, et je supporte parole bien évidemment du président de la République et du gouvernement français, que la France tienne ses engagements et soit porteuse puisque nous avons accueilli la COP21 et au fond mettre en mouvement cette expérimentation, cette démonstration sur un certain nombre de villages aux alentours du lac Tchad, comme ça a très bien été décrit par la directrice du PNUD et qui a une expertise le plus une remarquable sur tous ces sujets-là. Le Tchad est la seconde zone humide d'Afrique. Près de 13 millions de personnes en dépendent directement ou indirectement et en même temps, comme cela a été dit dans cette conférence africaine pendant la COP22 et d'abord pendant la COP21, c'est l'une des zones les plus vulnérables et fragiles du monde. On estime que s'il y a des faits, 5 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire. Et pourtant, on le voit bien, j'ai survolé tout à l'heure la zone, il y a un potentiel très important. Donc il faut absolument freiner le recul du lac en replantant parce que replanter, ça apporte de l'humidité, ça apporte de la pluie toute l'année, ça maintient les sols. Et s'il y a une bonne articulation agronomique entre la replantation et la culture, à ce moment-là, on peut justement reconquérir tout cet espace et donner du travail aux familles. Cette région est donc durement affectée aujourd'hui par le changement climatique, mais aussi des solutions existent. Et c'est donc pour ces raisons que, conformément à l'engagement que nous avions pris, je suis venue spécialement pour lancer le démarrage et l'apport des crédits qui vont permettre de façon très opérationnelle de passer à l'action. Quelles actions ? Il y a trois dimensions dans cette action. Cela aussi vient d'être dit par madame la directrice. Il y a d'ailleurs d'abord la replantation de 4000 hectares, avec deuxièmement la participation active des communautés, et notamment des communautés de femmes, qui étaient venues, ça m'avait frappée, parce qu'elles étaient venues dans le pavillon africain de la COP21, avaient tiré la sonnette d'alarme en disant « Nous, on est prêts sur le terrain, on s'est regroupés, on est capables de lancer des actions, mais il nous faut des moyens, il faut nous faire confiance aussi. » Cette vitalité-là, cette volonté d'action, on l'avait beaucoup marquée, et il est très important justement de démarrer par les villages sur lesquels les communautés se sont organisées et sont prêtes à démarrer tout de suite. Et puis après, s'il y a d'autres villages qui ont besoin d'un peu plus de temps, on continuera et on déploiera le processus. La deuxième dimension, c'est justement l'appui aux initiatives économiques, notamment des communautés de femmes, pas exclusivement, mais c'est vrai que c'est très important quand on sait que le déboisement est dû au problème de faire la cuisine, on va couper le bois, et donc il est très important que parallèlement, toutes les initiatives qui sont déjà déployées, mais puissent prendre plus d'ampleur sur l'installation de fours solaires, sur l'usage du charbon végétal. On a vu tout à l'heure des petites entreprises locales qui fabriquaient du charbon végétal à partir des déchets du coton, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin du bois. On a vu aussi des gazinières à partir de, justement pas de gaz, mais de soleil, qui peuvent permettre de mettre les marmites avec l'eau qui bouillait très rapidement. Et donc il est très important que parallèlement aux plantations, aussi les communautés villageoises puissent s'approprier d'autres méthodes de cuisson qui, en plus, sont fabriquées ici, au Tchad. Donc ça fait ce qu'on appelle de l'économie circulaire, c'est-à-dire que ça crée des emplois à la fois dans la fabrication des fours solaires et des méthodes de cuisson solaire, et puis en même temps, ça permet de prendre confiance dans la plantation pour se dire un jour que les arbres plantés, une fois qu'ils sont grands, ne seront pas coupés pour faire la cuisine. Et puis la troisième thématique qui a été aussi décidée à la COP21, c'est la dynamique des énergies renouvelables. Je viens un petit peu d'en parler avec les problèmes de cuisson, mais c'est aussi l'engagement. Et puisque le Tchad, et je tiens à féliciter le Tchad qui vient de ratifier l'accord de Paris, de déposer ses instruments de ratification, je vous remercie beaucoup, ainsi que le soutien du Tchad pendant la conférence de Paris sur le climat qui a été très engagé. Vous avez maintenant d'ailleurs votre MDC à mettre en application et je sais que vous avez des projets d'énergie renouvelable globalement à l'échelle du pays, puisqu'il y a dix projets d'énergie renouvelable du Tchad qui vont être intégrés, comme vous voyez d'ailleurs communique et personnellement, qui vont être intégrés à la liste des projets de l'initiative énergie renouvelable en Afrique, et donc plus particulièrement dans cette zone du lac Tchad, s'ouvre la possibilité d'être exemplaire par rapport à l'accès aux énergies renouvelables et par exemple l'éclairage solaire des villages, l'éclairage solaire des écoles, etc. Et aussi l'autre aspect des choses qui est développé dans le cadre de la coalition solaire, c'est l'installation de pompes solaires pour l'eau, pour aller chercher l'eau à partir des panneaux solaires, pour favoriser l'agriculture et l'irrigation, puisque ça c'est une action qui est inscrite dans ce que la conférence de Paris sur le climat a mis en place, consolidée à la COP22 de Marrakech, la coalition solaire, et la première action qui est lancée dans le cadre de la coalition solaire, ce sont les pompes solaires pour l'agriculture. Donc il y a en plus la possibilité de s'inscrire dans cette dynamique complémentaire. Voilà, je voudrais pour terminer dire que ce projet vraiment bénéficie d'une équipe de terrain vraiment très très motivée. Je remercie tout particulièrement Philippe Lacoste, parce que figurez-vous que Philippe Lacoste était le pilote, le responsable de l'équipe climat. Je remercie tout de suite.